Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, très très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo Tout simplement parce que j'avais pas le temps et mon logiciel ne marchait plus Et là ça y est, j'ai la foi de recommencer un peu, donc je dis pas que je vais en sortir toutes les semaines etc Parce que j'ai beaucoup de boulot, mais autant en faire un petit peu, surtout que le goût de Terminator arrive etc Et que je joue une nouvelle classe, donc pour ceux qui ne le savent pas, je joue à Nellyotrop Et c'est parti, donc là il a un petit skin sympa, et j'aime bien ce masque comme ça, je trouve ça stylé Bon après on a mis ça sur la bêta, et attention, première aggro c'est parti Alors contre un roublard, on va mettre quoi par contre ? Il peut être terreau, alors on va mettre ça, comme ça on aura des res un peu partout C'est parti Je pense pas qu'il va pouvoir prendre l'initiative Et on va essayer de le déboîter Alors 32% Il est de bonne res Alors normalement il y a moyen que je le chope Ah c'est ça Et une case Allez un petit moins 800 dans ces dents là, c'est parti on commence Moins 900, allez Généralement ça leur fait à chaque fois bobo ça Donc désolé je suis malade, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans ma voix Et je sais pas si beaucoup de personnes connaissent Heliotrope vu que c'est une nouvelle classe Bon après en ce moment avec la mage Sedida et tout il y a beaucoup de nouveautés Et sur le serveur il n'y a pas énormément d'Heliotrope au final je suis même assez étonné Alors 1, 2, 3, 4 Et après en diagonale 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Après en diagonale 1, 2, 3, 4 Après en diagonale Ah voilà Allez Moins 1000 Ça lui fait toujours du bien Hop Donc l'avantage avec les Heliotrope c'est que c'est vrai que si on arrive à bien calculer les lignes de vue etc On peut taper n'importe qui, n'importe où Mais il faut toujours garder un certain PA pour pouvoir en neutral Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes rares à cause de ce sort Pouvoir stopper un portail là Vous voyez il va pouvoir me taper Bon après C'est plutôt rentable de me faire entre guillemets on va dire Taper par lui avec extraction il tape du 300 et moi je tape du 1000 C'était plutôt rentable à faire Alors il faut voir si la sortie Ok elle est là bas Donc là le mieux On va faire ça Allez donc là je mets le portail derrière Comme ça il est juste là Ensuite j'en mets un autre là Parce que ça bon elle me fait chier Et je vais faire vous voyez des petits brimades au calme Moins 1000 encore Donc tous les tours j'enlève presque 1000 points de vie Bon cette petite agro aurait été rapide et efficace Oh belle Ah le mec il s'est dit je lui bloquais tous ses portails Ok si tu veux Si ça te fait plaisir Je ne comprends pas trop ça Les gens qui bloquent les portails Bon après c'est une solution Mais il y a tellement de facilité pour un héliotrope de les replacer Et là j'ai juste à le mettre là Je décale là Et c'est bon je l'ai encore une fois Donc vous voyez là on est tour 4 Je suis à distance Tranquille peinard Voilà il abandonne carrément Allez bah c'est parti Pas de soucis Je crois que j'ai bientôt up en plus sur la bêta J'ai déjà up sur l'officiel Ce serait bien d'avoir une deuxième petite agro au passage Pas contre un sadida s'il vous plaît C'est assez chiant avec la mage là en ce moment J'aime pas les sadidas de base Alors si en plus je tombe contre un sadida sur la bêta Ça va être méga chiant Allez une petite agro Encore une Oh mais il n'y a personne C'est pas possible On va se mettre en avant pour se faire agresser On va mettre un petit mush Voilà Bouclier se panique Parce qu'on a plus la classe comme ça Alors Allez Oh oui Oh j'espère que c'est pas un sadie Oh yop 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 26% neutre Parce que généralement ils se mettent à l'arc On va faire ça Et Ouh On va prendre du pain Enfin des patins impériaux Pour ceux qui connaissent pas Vous pouvez acheter les patins impériaux Au moins 0 pour seulement 1 kama il me semble 1 ou 10 Bon ça doit être 1 Du coup c'est 8 Salut salut J'ai même pas dit bonjour là Déjà font ni un ekad ni un steam On va reculer Tout simplement parce qu'il va chercher à nous rush Et nous on va chercher à fuir comme une pute Allez c'est parti 30% Plus le bouclier Donc je sais plus combien il fait ce bouclier Mais on doit être pas loin des 100% Des 100% des 50% On va se reculer Alors je mets un portail comme Ok je suis une grosse merde Ça me fait chier de perdre 2pm pour ça quoi Tant pis Le dopel on va le mettre là Alors je fais ça tout simplement parce que le yop va sûrement me rusher Et du coup en mettant les portails comme ça Ça me permet de recréer d'autres portails pour les placer par là bas Et du coup ça me permet de traverser la map En moins de 2 tours j'aurais traversé presque toute la map Ce qui est plutôt utile Genre là vous voyez il fait bien son chiant Il va m'éroder ok Pas de soucis Je te pousse moi Je m'en fous Qu'est-ce que t'as là Hop Allez va voir là bas si j'y suis Hop là Bon voilà c'est pour ça Ça me permet soit de l'éloigner ce mois de partir Là le plus pratique c'était que ça soit lui qui dégage En plus vu qu'il a pris les portails Le dopel va bien le pousser Allez petit dopel encore Parfait Bon là il peut bon Ça c'est chiant par contre Il peut bon Il peut bon entrer le portail Ce qui du coup le fait aller Un peu au cross the map Allez ok Bon normalement là vu que mon jeu a été mis en place Même s'il m'a un peu érodé Il y a peu de chance pour qu'il me gagne Alors là il faut bien réfléchir Il faut bien mettre le portail Si il est là je peux le retaper de suite avec Par contre il faut que je fasse ça Ça Comme ça je peux double neutral Et je m'enveille Il a quand même bien pris cher Il a 2600 points de vie déjà Je sais pas c'est quoi ça Comme grâce à l'aide grade 5 Un peu comme Comme moi là C'est une injustice ça par contre Que les anges ont un grade dégueulasse Grade 5 mes ailes on dirait des ailes de petits pigeons Puis eux les Braquemariens ont des ailes méga stylées Enfin c'est dommage Donc Ok il va peut-être me souffle Ça me ferait chier qu'il me souffle Il va finir là-haut du coup Si je le pousse dedans J'aurai plus qu'à mettre un portail Ouais ça passe ici Voilà du coup contre les yaps Ils peuvent pas faire grand chose Une fois que les lyotropes contrôlent le terrain avec ses portails Que j'ai installé mon jeu C'est un peu fini pour lui Voilà donc là c'est En diagonale comme ça Et je recule de 2 Là je l'ai Hop et je referme Et je m'en vais Allez en plus de ça j'aurai les pèmes Et ça abandonne encore C'est même pas drôle Merci la bêta quoi Et je grimpe en 6 Bon bah on va s'arrêter là C'est dommage quoi Putain Devoir faire des agros comme ça Avec les mecs abandonnent Bon tant pis Donc voilà je vous ai montré un peu le gameplay de l'héliotrope Je vais faire d'autres vidéos là dessus Sûrement une vidéo présentation etc Comme d'habitude Sur ce je vous souhaite bonne journée Mais surtout bon apéro à vous Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501